What's up les Cachadicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Cachadicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 28 mars 2022, le dernier WoW avant WrestleMania. Donc selon vous mes chers amis Cachadicts, est-ce que ce WoW vous a donné la dernière hype nécessaire pour WrestleMania ? Et bah moi pour ma réaction, vous attendrez à la fin de la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go ! Et donc le show va démarrer avec notre champion de la WWE, j'ai nommé Brock Esnar. Et bien sûr Brock Esnar qui arrive bien sûr en tant que face qui est, c'est-à-dire en faisant des petits checks avec le public. Et là Brock Esnar va prendre le micro et il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait en 20 ans, puisqu'il y avait quelqu'un à ses côtés pour le faire à sa paix. C'est tout simplement que Brock Esnar va souhaiter la bienvenue au public de Pittsburgh en Pennsylvanie. Et bien sûr Brock Esnar va rappeler bien sûr à ce public de Pittsburgh que ce dernier affrontera Roman Reigns lors de la nuit 2 de WrestleMania pour unifier le titre de WWE et le titre de champion universel. Et donc Brock Esnar va tout simplement nous réveiller son game plan pour WrestleMania et c'est vrai que son game plan est archi simple. Donc tout simplement c'est que Brock Esnar va choper Roman Reigns parce que ce dernier ne pourra plus s'échapper. Et il va lui faire faire un petit tour à Super City et il va littéralement lui péter à gueule et le battre. Et donc grâce à cette victoire, son titre de WWE et le titre de champion universel auront un enfant et ce titre sera une nouvelle ceinture. Donc est-ce que la WWE va créer une nouvelle ceinture ou est-ce que le gagnant de ce match pourra se balader à la fois avec le titre WWE et le titre de champion universel ? On verra ça lors du main event. Et donc comme je l'ai dit précédemment, Brock Esnar pourra enfin mettre la main sur Roman Reigns qui s'enfuit depuis de nombreuses semaines. Et ce dernier n'aura plus que ses yeux pour pleurer parce que Brock Esnar va y éclater et il va brandir les deux ceintures. Donc en soi c'est une promo que j'ai assez bien aimé, c'est un Brock Esnar totalement réinventé, c'est un Brock Esnar totalement babyface qui prend le micro, qui interagit avec le public. Ça c'est vraiment génial, mais c'est vrai que dans cette rivalité, Brock Esnar le souligne très bien, il n'y a eu aucune altercation physique entre lui et Roman Reigns. Et ça c'est quelque chose qui me manque énormément dans cette rivalité. Après le show ne fait que démarrer parce qu'en toute logique, Roman Reigns est présent, ah wow ! Donc Brock Esnar pourrait très bien, au moment où Roman Reigns va arriver, le confronter. Fais attention à toi Roman ! Et maintenant on va passer au premier match de la soirée, Rey Mysterio face à The Miz. Et bien sûr je vous rappelle mes chers amis Catch Addict que Rey Mysterio fera équipe avec son fils pour affronter The Miz qui fera équipe avec Logan Paul. Et donc c'est un The Miz qui va prendre le micro et va tout simplement rappeler que la semaine dernière, il a fait l'acte impardonnable envers un luchador, c'est à dire lui voler son masque. Donc il sait très bien que Rey Mysterio a pour objectif à travers ce match de récupérer son masque qui lui a été volé par The Miz. Mais Le Miz lui dit très clairement, écoute mec je n'ai pas ton masque, je vais donner au plus grand luchador de l'histoire et ce luchador est Lucha Paul. Bien sûr je pense que vous avez tous compris, il s'agit de Logan Paul avec le masque de Rey Mysterio. Mais avant que le match commence, on a une intercassion entre les deux équipes et donc Arbitre parvient à sécuriser la situation et il va virer Dominic Mysterio. Et donc on va passer au match, le match en soi est plutôt correct entre les deux, ça te donne un petit avant goût de WrestleMania, je vous rappelle que nous sommes à WoW WrestleMania donc nous sommes censés nous donner un petit aperçu du pay per view. Et le match va se terminer par une victoire de Rey Mysterio, mais Rey ne pourra pas profiter de sa l'état trop longtemps. Parce qu'en effet Rey Mysterio se fait attaquer immédiatement par Logan Paul, mais comme le match officiellement est terminé, Dominic Mysterio arrive et sauve son papa et il va offrir Le Miz en pâture. Donc très clairement Le Miz, il se prend un double 619 et on a Le Calpoy qui est aux abords du ring qui va observer le massacre de son partenaire. Donc en soi vraiment c'est une rivalité qui ne me hype pas du tout, je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis Logan Paul dans cette rivalité et c'est vrai que ça fait peur pour Le Miz parce qu'il y a un partenaire qui ne l'aide absolument pas. Et maintenant on va passer au prochain match de la soirée, nous avons un match handicap opposant HOMOS aux Viking Raiders. Donc oui je sais les Viking Raiders sont à ce maintenant, mais je ne cherche pas à comprendre, c'est le dernier WoW avant WrestleMania dont WWE font n'importe quoi. Et le match va durer que quelques secondes parce qu'on a HOMOS qui met un énorme coup de bélier à Eric et Eric se fait décompter à l'extérieur. Donc oui HOMOS remporte une nouvelle victoire bien que ce soit en décompte à l'extérieur. Et là nous avons notre fameux Kevin Patrick qui va arriver et qui va demander à HOMOS qui aura ce qu'il faut pour t'affronter à Ressomenia. Et donc bien sûr HOMOS dit très clairement qu'il est effectivement invaincu, que personne ne peut le battre, il est invincible, c'est un monstre. Et là nous avons la musique du tout puissant Bobby Yashi. Donc oui un Bobby Yashi qu'on a plus vu depuis Emination Chamber, depuis que ce dernier a perdu son titre WWE au profit de Brock Esnar. Et là c'est donc un Bobby Yashi qui vient confronter HOMOS. Et c'est vrai qu'au tout début il y a un tout petit peu de mal et Bobby Yashi parvient à faire quelque chose d'incroyable, il parvient à faire tomber HOMOS. Donc après bien sûr Bobby Yashi tombe avec lui, mais c'est le geste qui compte. Et après ça on a un Bobby Yashi vainqueur qui est dans le ring et qui va pointer le logo de Ressomenia. Donc grosso modo il veut défier HOMOS pour Ressomenia. Et c'est un tout petit peu plus tard dans la soirée qu'on a pour que ce match est officiel. On a Bobby Yashi face à HOMOS. Et très clairement c'est un match qui m'intéresse énormément, sachant que Bobby Yashi va être la plus grosse menace à l'heure actuelle de HOMOS. Parce que HOMOS c'est vrai qu'il n'y a affronté que des jobbers, que des micans. Il affronte quand même un ancien champion de la WWE, donc un catcheur qui est quand même très impressionnant. En l'occurrence c'est Bobby Yashi. Donc c'est vrai que HOMOS va avoir un petit peu de mal à venir à bout du tout puissant à Ressomenia. Et maintenant on a eu le champion de la WWE. Maintenant nous avons le champion universel Roman Reigns. Accompagné bien sûr de ses cousins Jimmy et Jey Uso qui feront le main event de ce soir. Et bien sûr un certain Boy Eman. Et donc on a un Roman Reigns qui va faire le discours typique de Roman Reigns. En disant voilà qui est au sommet du business. Que à une certaine époque il tenait War dans le creux de sa main. Mais AFOX a demandé son aide pour rehausser SmackDown. Donc il est allé à SmackDown et maintenant il y a SmackDown dans ses mains. Donc très clairement tout ce que fait Roman Reigns c'est pour une seule chose. C'est le business. Tiens ça me rappelle l'une des catchphrases d'un tout récent retraité de la WWE. Je pense que vous avez deviné. Best for business. Et donc bien sûr Roman Reigns va revenir sur le main event qu'il va avoir face à Brock Lesnar. Il va revenir sur le fait que Brock Lesnar veut du sang. Et Roman Reigns va rappeler que Brock Lesnar a déjà eu le sang de Roman Reigns il y a de ça quelques années. Dans l'un des pires main event de l'histoire de la WWE. Il s'agit de WrestleMania 34. Mais Roman Reigns va lui dire mais écoute mec c'est réciproque. J'ai eu aussi ton sang c'était au Madison Square Garden. Et il va dire à Brock Lesnar que voilà j'ai pris ton ancien avocat. J'ai pris Polyman. J'ai pris tout ce que tu avais. Il ne m'en plus qu'une seule chose que je dois te prendre à WrestleMania. C'est ton titre de la WWE. Et à WrestleMania je serai le champion unifié. Le champion incontesté. Et tu n'auras pas le choix mec. C'est de me reconnaître en tant que chef tribal. De me reconnaître en tant que champion. Donc très clairement c'est une promo typique de Roman Reigns. Et c'est vrai que je ne m'enlasse absolument pas de ces promos de Roman Reigns. Elles sont superbes. Mais c'est vrai qu'il y a un point négatif par rapport à cette promo. Car en effet je l'ai dit précédemment. Brock Lesnar est toujours présent. Et c'est vrai qu'on attendait cette collision entre les deux champions. Sachant quand même que nous sommes au dernier kilomètre avant WrestleMania. Et que là c'est vrai ce qu'on attend. C'est une petite collision entre les deux. Mais là Brock Lesnar n'a même pas pointé au bout de son nez. Et j'espère sincèrement qu'à SmackDown. On aura cette fameuse collision entre Roman Reigns et Brock Lesnar avant WrestleMania. Et maintenant on passe à la division féminine. Avec un match à 8. Donc nous avons d'un côté l'équipe des Babyface. Avec Naomi, Sasha Banks, Yves Morgan et Ria Weplay. Et de l'autre côté nous avons l'équipe des méchantes. Avec les championnes Carmella et Zina Vega. Avec Sheena Bezer et Natalia. Donc en soi le match bon il est plutôt correct. Mais il ne faut pas oublier que ces 8 catcheuses vont s'affronter dans un Fatai 4-Way tag team. Bien sûr pour les titres féminines. Tag team de la WWE. Et bien sûr un tout petit peu plus tôt. On avait Sheena Bezer et Natalia qui ont quand même menacé les championnes. En disant que voilà il faut quand même avoir les yeux derrière la tête. Parce qu'à tout moment on peut vous trahir. Et cette trahison va commencer parce qu'on a eu vraiment une confrontation entre Sheena Bezer et Natalia contre les championnes. Et cela va entraîner la défaite de cette équipe. Donc évidemment ce sont l'équipe des Faces qui ont remporté le combat. Et ces dernières ne se sont même pas disputées. C'est vraiment du côté des méchantes. Et là où j'ai vraiment eu un énorme problème avec ce match. C'est la manière de faire perdre l'équipe des méchantes. Car en effet c'est Zeyna Vega qui a encaissé une tombée finale de la part de WWE. Et comme je le dis Zeyna Vega fait quand même partie des championnes tag team. On est à l'approche de WrestleMania. Donc vraiment l'objectif c'est quand même de mettre ces championnes en avant. Pour vraiment dire que voilà elles ont beau affronter 3 équipes. Ça ne leur fait pas peur. Elles peuvent repartir avec les titres féminines tag team. Mais là on n'y croit absolument pas parce que Zeyna Vega et Carmella enchaînent les défaites à répétition. Et se dire que ces dernières ont vraiment 3 chances sur 4 de perdre leur titre. Moi j'y crois énormément. Et pour être honnête ce ne sont même pas mes favorites avec les défaites qu'elles ont accumulées. Et d'ailleurs je vous donne rendez-vous demain jeudi et vendredi. Pour 3 Jimbo-nostics d'anthologie pour WrestleMania. Oui mais là vous allez me dire mais Jimbo il y a 2 nuits avant. Oui mais là vous allez me dire mais Jimbo il y a 2 nuits à WrestleMania. Et là tu promets 3 Jimbo-nostics. C'est quoi ton délire frère ? Je vous en dirai ça un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Et maintenant on repasse dans le ring. Avec notre hôte du Kevin Owen Show pour WrestleMania. C'est à dire Kevin Owen. Et bien sûr je vous rappelle qu'on est à la porte du WrestleMania. Donc Kevin Owen adore aborder les fameux t-shirts qu'il y a depuis plusieurs années à WrestleMania. Et bien cette fois-ci il y a son affiche. Parce qu'il va animer un Kevin Owen Show avec un invité spécial Stonko Steve Austin. Et bien sûr Kevin Owen va nous faire le topo qu'il fait depuis plusieurs semaines. C'est à dire qu'il va allumer Stonko Steve Austin. Et donc on a un Kevin Owen qui se présente comme le successeur légitime de Stonko Steve Austin. Et que ce dernier va reconnaître Kevin Owen comme son successeur légitime. Et que ce Kevin Owen Show va être plus ou moins un passage de flambeau entre les deux. Donc en soit c'est une promo de Kevin Owen que j'ai plutôt bien aimé. Mais après selon certaines rumeurs ce Kevin Owen Show pourrait être main event de la nuit une de WrestleMania. Mais c'est vrai que j'ai un petit problème par rapport à ça. Donc à quoi ça sert de mettre un talk show en main event de WrestleMania. Sachant que tu as quand même deux matchs qui sont dignes d'un main event de WrestleMania. Mais bon après on ne discute pas les goûts et les couleurs de la WWE. Et maintenant on retourne dans le ring avec un nouveau match. Et cette fois-ci c'est le champion intercontinental Ricochet qui fait face à Austin Theory. Oui parce qu'on a déjà eu les Viking Raiders qui étaient à SmackDown et qui viennent à Raw. Bah là tu fais venir le champion intercontinental. Alors que le champion des Etats-Unis lui-même Finn Balor qui est quand même avant tout à Raw. Et bah il n'est même pas présent durant le show. Et donc le match est plutôt correct entre les deux. Mais bien sûr tu vas donner la victoire à celui qui va à WrestleMania. Et donc celui qui va à WrestleMania c'est Austin Theory. Parce qu'il va affronter Pat McAfee et c'est en toute logique qu'il va remporter le combat. Ouais très clairement on ne respecte pas le champion intercontinental malgré une champion qui est Ricochet. Parce que oui je vous rappelle que Ricochet tout comme son homologue champion des Etats-Unis Finn Balor ne sera pas à WrestleMania. Donc on ne va pas le respecter. Voilà on va lui donner une nouvelle défaite. Sachant que ce dernier affrontera quand même Umberto et Angel dans un triple menace lors du prochain épisode de SmackDown. Mais bon c'est vrai que je suis un peu dégoûté parce que ok Austin Theory a besoin d'une victoire. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire venir le champion intercontinental ? T'aurais très bien pu mettre un autre catcher pourquoi pas Apollo Crews contre Austin Theory. Austin Theory aurait remporté le combat. Mais là le pauvre Ricochet qui est champion intercontinental il enchaîne défaite sur défaite. Il est quand même à sa troisième défaite en deux shows. C'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Parce que moi j'espérais qu'après le règne pourri de Shinsuke Nakamura et que Ricochet récupère le titre de champion intercontinental des minces de sa misère. Je me disais oh c'est bon c'est Ricochet il va peut-être donner un peu de prestige au titre de champion intercontinental qui en a cruellement besoin. Et bah non. Et WWE ne respecte toujours pas le titre de champion intercontinental et ça commence à me les briser. Et comme je vous ai dit précédemment on a deux matchs qui sont susceptibles d'être le main event de WrestleMania 1 selon moi. Et bah nous avons l'une des rivalités car nous avons Bianca BR qui arrive et qui va faire sa promo. Et donc une Bianca BR qui va vraiment se mettre en avant en disant voilà je suis pas la IST de la WWE pour rien. On sent que depuis Somersam, Becky Lynch a peur d'être donc à essayer de faire toutes les manigances possibles pour repartir avec son titre. Et on a eu le cas il y a deux semaines où Becky Lynch a attaqué Bianca BR qui lui a pété la gorge dans le but de voilà de l'éloigner de WrestleMania. Pour avoir voilà un match plus ou moins tranquille à WrestleMania qu'elle puisse repartir avec le titre féminin de War. Mais Bianca BR a eu le dit oh et fort voilà je suis présente c'est pas ça qui va m'arrêter. À WrestleMania je vais te botter cul et je vais repartir avec le titre féminin de War. Et après ça on a la musique de Becky Lynch qui retentit dont Bianca BR est sur ses gardes. Mais Becky Lynch voilà en fourbe qu'elle est comme d'habitude elle va finir par attaquer Bianca BR dans le dos armé d'une chaise. Et là on a eu la menace qui a été mise à l'exécution de la part de Becky Lynch car je vous rappelle que la dernière fois Becky Lynch avait dit à Bianca BR que la prochaine fois ce sera ses cheveux qui vont être attaqués. Et donc Becky Lynch va sortir des ciseaux dans le but de couper les cheveux de Bianca BR. Mais comme Bianca BR lui dit elle même elle n'est pas la IST de la WWE pour rien car elle parvient à s'estirper du piège de Becky Lynch et elle va porter deux gros KOD à la championne. Mais ce n'est pas fini parce que Bianca BR va se venger de Becky Lynch et c'est elle qui va finir par couper les cheveux de Becky Lynch. Et donc cette confrontation se termine par une Bianca BR hyper contente qui a remporté cette guerre avec Becky Lynch et une Becky Lynch qui n'a plus que ses cheveux pour pleurer. Et là franchement c'est une séquence que j'ai bien aimé car vraiment ça donne de l'intensité dans cette rivalité entre Bianca BR et Becky Lynch. Et franchement voir ce match entre les deux catcheuses devenir une main event de la nuit et une de WrestleMania je dirais pourquoi pas. Et maintenant on va passer à un match qu'on aurait pu très bien avoir à SmackDown. On a un match handicap opposant Drew McIntyre face à Happy Corbin et Matt Katmos. Et bon faut savoir que le match n'a pas duré longtemps parce qu'à un moment donné on a Drew McIntyre qui veut absolument Happy Corbin. Donc il donne l'opportunité à Happy Corbin de faire le tag. Sauf que Happy Corbin ne veut pas. Il fait le signe de lui montrer le logo de WrestleMania à Drew McIntyre en lui disant Hey tu m'auras à WrestleMania pas avant. Et donc bien sûr Drew McIntyre expose Matt Katmos. Sauf qu'à Happy Corbin veille au grain et il va attaquer Drew McIntyre dans le dos avec l'aide de son accolite Matt Katmos. Et là bien sûr on nous fait quelque chose qu'on a depuis pas mal de temps avec Drew McIntyre et son épée. Et bah on va voler l'épée de Drew McIntyre. Et Drew McIntyre bah il est très dégoûté parce que voilà on touche pas à mon épée. Donc en soi c'est pas une rivalité qui me fait énormément plaisir. Et j'ai limite mal au coeur pour Drew McIntyre quand tu te dis putain que l'année dernière il faisait le premier match de WrestleMania avec le retour du public. Il affrontait Bobby H.E. pour l'été de la WWE putain. Et là il est même pas en mi-carte moi je dirais. Il y a vraiment tout en bas où il affronte Happy Corbin et Matt Katmos quoi. Tu te dis mais c'est quoi cette descente aux enfers pour Drew McIntyre ? Ah j'espère sincèrement que WWE vous allez vous réveiller après ça. Parce que McIntyre il mérite mieux. Et maintenant on va passer au main event de la soirée. On a un match digne des Survivor Series entre les champions tag team de World Arkebo et les champions tag team de SmackDown et Uso. D'ailleurs en parlant des Survivor Series ces derniers s'étaient affrontés l'année dernière au Survivor Series 2021. Et bah le match franchement il est top. Mais à noter une chose. Nous avons les challengers officiels au titre tag team de SmackDown, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Qui sont aux abords du ring et qui vont observer attentivement leurs adversaires. Et donc comme je l'ai dit le match est plutôt bon. Et là bon je vous rappelle que nous sommes à l'approche de Rest Meja. Donc faut quand même présenter les champions très très forts. Sauf que là on a un match champion contre champion. Donc comment faire en sorte que les deux champions ressortent très très forts ? Et bah personne ne gagne. Parce que nous avons Angelo Dawkins et Montesford et Strip Profits qui vont intervenir dans le combat. Et ils vont attaquer Arkebo. Attends 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 attends. Et là franchement si vous me dites que les Strip Profits ne sont pas ils. Et bah moi je suis bonne soeur. Et donc ça va partir en bagarre de tous les côtés. Parce que les Uso vont aider les Strip Profits. Et Rick Boogs et Shinsuke Nakamura vont aider Arkebo. Donc Uso et leur challenger vont séloigner des rings. Et donc il va plus que rester que les Strip Profits et Arkebo. Et cette confrontation va être remportée par les champions Arkebo. Qui vont porter des Arkeo venus de Nupar à Angelo Dawkins et Montesford. Donc en soit c'est un main event où j'ai vraiment du mal. Parce qu'on sent quand même qu'on est à l'approche de WrestleMania. Qu'il faut quand même nous donner des beaux matchs. Mais on cherche à préserver les champions dites crédibles. Donc Désolée Zina Vega et Carméa. Donc voilà on va entraîner des disqualifications. On va confirmer encore plus ce E-Turn de Strip Profits. Mais à noter que l'autre équipe qui sera à WrestleMania Alpha Academy. N'était même pas présent. Ils sont même pas venus. Donc ces derniers ont dû être chez eux à regarder ça à la télévision. Et ils vont atteindre WrestleMania pour péter Q de leurs adversaires. Donc bilan de cet épisode de WoW. Et bah je le trouve mauvais. Parce que là tu te dis c'est vraiment un WoW. Dans le but de nous occuper. Parce que là t'as envie de te dire putain. On est au deuxième RoW le plus important de l'année. Donc pour moi ce sera celui de la semaine prochaine. Le plus grand WoW de l'année. Et là tu te dis mais bordel. Qu'est-ce que vous nous avez foutu d'WWE ? Parce que là on a des mecs de WoW et de SmackDown qui vont n'importe où. Vous nous avez promis certaines choses. Et on en les a pas eu. Car en effet on devait avoir dans un premier temps une cohésion entre Roman Reigns et Brock Lesnar. On n'a jamais eu. On devait avoir un match tag team avec d'un côté Wanda Walsing et Bianca BR. Face à Charles Fer et Becky Lynch. On n'a jamais eu ça. Mais on a eu des matchs qui pour moi ne servent strictement à rien. Notamment Matt Catmoss et Happy Corbin contre Drew McIntyre. Qu'on aurait pu avoir la semaine prochaine. Qu'on aurait pu avoir lors du prochain épisode de SmackDown. Mais voilà je vous rappelle que lors du prochain épisode de SmackDown. On aura la bataille royale en honneur d'André Géant. On aura Ricochet qui défendra son titre contre Umberto et Angel. Donc voilà il faut occuper tout le monde. Me donner un avant goût de WrestleMania. Sauf que c'est mal fichu. Parce que t'as envie de te dire en regardant cet épisode de War. Est-ce que tu as hype pour WrestleMania ? Moi pas du tout. Ce Raw il est à chier je dis honnêtement. Parce qu'après on a eu des segments que je vous ai pas dit. On a eu le segment flop total autour du titre 24x7. Regina a demandé Dana Brooke en mariage. Et de l'autre côté Akira Zawoie a fait pareil avec Tamina. Ce qui est vraiment à chier. Et on a eu une promo d'Age assez sympa. Qui m'a vraiment fait penser à une affiche de pay-per-view. Il y a de ça quelques années avec un certain Chris Jericho. Et je crois que de mémoire l'affiche du pay-per-view devait être Judgment. Je vous mettrai la photo juste ici. Après je peux peut-être me tromper. Et on a eu la réponse DJ Styles. Et franchement c'était sympa comme promo. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir cette promo dans le ring. Plutôt que de l'avoir comme ceci. Mais ça reste quand même une belle promo. Et sinon à part ça et bon moment. Bah ça reste ce main event qui en soit est plutôt correct. Mais à fin est plutôt dégueulasse. Il y a promo de Brock Lesnar et de Roman Reigns. Il y a confrontation entre Bikinch et Bianca BR. Ça c'est vraiment les moments forts de cet épisode de WoW. Mais au reste je suis désolé c'est discutable. Et c'est presque même mauvais. Et très mal raconté. Et franchement ça me fait énormément peur pour l'épisode de SmackDown. Qui vraiment on sera dans les derniers mètres avant WrestleMania. Parce que là comme je dis on est au dernier kilomètre. Et bah à SmackDown on sera au dernier mètre avant WrestleMania. Donc WW si vous nous de... Donc là WW si vous nous de... Donc là WW si vous devez nous donner de la hype pour WrestleMania. C'est maintenant ou jamais. Donc voilà c'est tout pour ces résultats de WoW. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne. Je t'invite à t'y abonner juste ici. A activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour le premier Jimbo-nostique pour WrestleMania. Et on se retrouvera jeudi et vendredi pour des nouveaux Jimbo-nostique pour WrestleMania. Samedi on sera de nouveau présent pour les résultats de SmackDown. Et bien sûr je vous donne rendez-vous il y a nuit de samedi à dimanche. Et à nuit de dimanche à lundi sur la chaîne Twitch Jimbo Racing. Vous avez le lien en description. Où on fera un live réaction pourriez de nuit de WrestleMania. Donc préparez ce qu'il faut. Mais en attendant. Soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.